Bonjour, j'espère que vous allez bien, vous m'entendez bien, c'est bon ? J'espère que vous n'êtes pas comme moi, mais en fait, j'ai une fibre artistique nulle. Je suis nul en dessin, je suis nul en musique. En fait, dès que ça se touche de l'art, je suis mauvais. Heureusement, j'ai trouvé un domaine où je peux exprimer ma créativité, c'est le code. Alors, comme pour moi, c'est une créativité, j'aime le faire le mieux possible, le plus beau, le plus lisible, que les gens puissent ensuite le récupérer et comprendre ce que ça fait. Donc, en fait, quand on parle de code ou de code clean, on pense souvent au code qui part en production. Parce qu'on aimerait que ça soit ça, en fait, c'est notre priorité, c'est la production. On aimerait que ça se passe bien et qu'on puisse intervenir, débuguer et comprendre ce que ça fait. Mais on pense rarement, en fait, aux tests unitaires et pourtant, c'est vital. Vous faites, j'espère tous, des tests unitaires. Alors, voilà. Donc, on va parler de ce framework, Spock, qui est un framework, qui n'est plus tout à fait nouveau parce que ça fait déjà 3-4 ans, mais qui permet de faire des tests unitaires pour les applications Java ou Groovy. Si vous faites du Grail, vous pouvez utiliser Spock sans problème. Alors, je me présente. Je suis Stéphane Carveron. Je travaille pour l'agence Nantes de Sphères. Je suis déplacé au Luxembourg. Je suis arrivé malgré la SNCF. Il est 3h30 de retard. Et je vais vous présenter donc ce framework. Alors, qui fait du JUnit ici ? OK, donc quasiment tout le monde. Qui fait du Moquito ? En général, ça va ensemble. Et qui essaye d'ajouter une petite couche BDD avec du Cucumber, des choses comme ça dans ces tests unitaires ? C'est bien. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est bien. En fait, Spock Framework, son but, non seulement c'est d'avoir des tests unitaires hyper lisibles, et d'avoir un seul framework pour faire du JUnit, du Moquito et du Cucumber. Alors, l'essentiel, en fait, de cette présentation, ça sera du code live. En fonction du temps, j'irai plus ou moins jusqu'au bout. Alors, les tests en Spock, en fait, s'écrivent en Groovy. Alors, c'est vrai que pour des développeurs Java, des fois, ça peut être un peu perturbant, mais ça a de gros avantages en termes de lecture et de compréhension. Alors, on va commencer par un premier test. Alors, le test, c'est simple. J'ai pris Fibonati. C'est une chose qu'à peu près tout le monde connaît. Voilà. Donc, en fait, un test unitaire en Spock, c'est une spécification. C'est-à-dire qu'on va spécifier le comportement de ce qu'on veut avoir. Alors là, je ne vais pas le faire en TTD pour la démo, parce que c'est plus simple d'avoir déjà le code pour le présenter. Mais je vais écrire avec vous les tests unitaires. Alors, un test unitaire en Spock, on appelle ça, en fait, une feature, parce qu'en fait, c'est une feature qu'on veut tester. Donc, je vais faire une petite feature. Voilà, je veux tester ma classe Fibonacci. Alors, remarque la première chose. En fait, le nom de mon test, c'est une phrase, c'est une vraie phrase. Je n'ai pas eu besoin de faire du camel case, du snake case, ou je ne sais pas quoi, pour que ça fasse du java. C'est une vraie phrase. Donc, généralement, en termes de compréhension et de lecture, c'est beaucoup plus facile. Ensuite, Spock, en fait, une feature Spock, ça se découpe en blocs. Et donc, je suis obligé de respecter ces blocs. Donc là, j'ai un bloc given. D'ailleurs, je vais expliciter. I create a Fibonacci object. Voilà. J'explicite, en fait, ce que je vais faire dans ma phase given. Donc, en fait, en le lisant, on comprend tout de suite. Alors là, c'est vrai que l'exemple est assez simple. On crée un objet Fibonacci. Mais on a des tests qui peuvent être un peu plus compliqués. On aimerait que le fonctionnel puisse être explicité. Voilà, je crée mon objet Fibonacci. Bon, jusque-là, rien de particulier. Bon, c'est du lourd vie. Je peux me passer des points-virgules. C'est déjà ça de gagné. Maintenant que j'ai mon objet, j'aimerais appeler la méthode que j'ai envie de tester. Donc, en fait, c'est mon stimuli. C'est-à-dire, voilà l'action que je vais faire. Alors, je ne suis pas très prolixe en définition. Mais un cause value. Non, je crois que je vais prendre la 6. Fibonacci. Je pense que j'ai inversé les deux n et deux c. Ok. Donc, Fibonacci. Voilà. Donc, je lui demande le sixième élément de la liste de Fibonacci. Alors, je vais mettre ça dans une petite variable. Je vais l'appeler result puisque c'est le résultat, en fait, de mon appel. Et maintenant, je voudrais vérifier que ce que j'ai demandé, ça correspond à ce que j'attends, en fait, fonctionnellement. Donc, on a un autre bloc. Then, the result is 8. Bon. Le sixième élément de la suite de Fibonacci, c'est 8. Si je ne me trompe pas. Et donc, je teste que 8, ça correspond bien à mon résultat. Donc là, c'est vrai que Fibonacci, ce n'est pas un exemple très compliqué. On verra tout de suite. Mais en fait, en juste quatre phrases, j'ai expliqué ce que j'ai fait. Et en trois lignes de code, j'ai implémenté ce que je voulais tester. Alors, je vais l'exécuter. Voilà. Donc, en fait, ce qu'il nous indique, c'est qu'il nous a indiqué le nom de notre test et que c'est vert. Donc, c'est passé. C'est ton mieux. Alors, en fait, dans les types de blocs qu'on retrouve chez Spock, on a le given, le when, le then. On a aussi le end, c'est-à-dire qu'on peut articuler un bloc. Si on a plusieurs entrées ou plusieurs tests qu'on veut effectuer, on peut mettre un bloc end et aussi expliquer ce qu'on fait dedans. Ce n'est pas obligatoire, mais ça permet de, je veux dire, un peu mieux écrire ce qu'on voudrait faire. Alors, on a une autre possibilité, en fait, un petit raccourci qu'on utilise parfois quand le test est vraiment court. C'est de remplacer ce bloc, ces deux blocs when, then, par un bloc expect. Je vais l'appeler expect. Donc, je vais copier une partie. Voilà. Expect. Là. Voilà. Je relance les tests. Oui. Tout à fait. Hop. Voilà. J'ai mes deux tests qui passent. C'est OK. Donc là, c'est vraiment la base. On fait un peu de BDD en disant, voilà ce que j'ai en entrée. Voilà ce que je fais. Voilà ce que j'aimerais comme résultat. On a la version expect quand c'est vraiment très court et qu'on veut faire ça d'une seule ligne. Dans la réalité, on ne s'en sert pas énormément. Alors, évidemment, vous pouvez écrire la même chose avec JUnit. Alors, vous ne pouvez pas écrire explicitement un given, un when, un zen. En général, si on veut le faire un peu proprement, on le met en commentaire pour dire là, on a la phase de given, là, on a la phase de when et de zen. Mais rien ne vous interdit en JUnit de mélanger complètement les choses. Vous pouvez faire un good given, faire un test, faire un when, refaire un test, ce genre de choses. Spock, lui, non. Il ne veut pas. Alors, je vais, par exemple, essayer de faire quelque chose. Voilà. Alors, je vais juste définir le résultat avant. Alors, def. On va mettre 8. Voilà. Et alors, je peux rejouer. Et voilà. Ça ne lui plaît pas. Ça ne lui plaît pas. Et bien, il se dit, en fait, moi, je ne m'attendais pas du tout à ça, en fait. Je m'attendais plutôt à cet ordre et pas du tout à ce que c'est fait. Donc, il va vous empêcher de faire les choses un peu dans le désordre. Alors, je vais revenir en arrière. Par contre, rien ne vous interdit, une fois que vous avez fait un when, un zen, de refaire un when, de refaire un zen. Ce n'est pas forcément très joli dans le même test, mais parfois, ça peut servir. Donc, jusque là, en fait, ce qu'on a vu, c'est que, bon, ce n'est pas non plus transcendantale, mais ça nous permet de lire plus facilement un test. Et quand on revient sur des tests existants, on est bien content de comprendre très facilement ce que ce test est censé faire. C'est plus simple que de lire un nom de méthode qui fait 25 caractères avec des camel case ou des snake case et d'essayer de comprendre les choses. Alors, on va essayer d'aller un petit peu plus loin, en fait. Je vais prendre le contenu de ce test. Voilà. Là, j'ai testé la sixième élément, ça fait 8. OK. Mais bon, j'aimerais bien tester autre chose que ce sixième élément. J'aimerais bien en tester un peu plus. Et donc, on a un autre bloc où on va mettre, en fait, nos données d'entrée et de ce qu'on espère, en fait, en sortie. Ce bloc, c'est WHERE. Et on indique, en fait, alors, là, je vais vous montrer une syntaxe en colonne. Où on indique l'entrée et ce qu'on espère, 8. Alors, cette syntaxe en colonne, là, j'ai mis des doubles pipes pour séparer tout ce qui est entrée et de sortie. Vous pouvez mettre des simples pipes. Le double pipe, c'est juste pour donner une limite entre tout ce qui est entrée et tout ce qui est sorti. Voilà. Si vous avez plusieurs entrées, vous mettez des pipes, vous mettez un double pipe. Donc, ça a un peu de visibilité. Et donc, mon input, je le mets ici. Et mon expected, je le mets ici. Et puis, je mets un autre cas. On va mettre 5. Et ce qu'on attend, c'est 5. Voilà. Alors, je vais agrandir un petit peu. Donc là, en fait, j'ai lancé mon test et il m'a exécuté mon test pour les deux cas que j'ai voulu rentrer. Donc là, j'en ai rentré deux. On peut rentrer autant qu'on veut. Et il a mis une phrase par défaut explicite en disant que l'input, c'est 6 et l'expected, alors on ne le voit pas, c'est 8. Et c'est le cas 0 dans mes données et c'est le cas 1. Alors, il faut savoir qu'il ne va pas les tester forcément dans l'ordre que vous les avez écrits. Ça, ce n'est pas très grave, mais c'est pour ça qu'il met en fait le numéro. C'est pour indiquer en fait quelle est la ligne qui correspond. Alors, cette petite phrase qui me dit que ça, elle est sympa, mais je voudrais un petit peu la customiser. Donc, je lui dis en fait, c'est pour l'entrée. Hop. Voilà. Je lui dis en fait, je customise un peu le nom de ma feature. Et là, en fait, dans le résultat, il m'affiche ce que j'ai envie de lui afficher. Voilà. Ce qui permet, par exemple, d'avoir un input qui ne sert à rien, qui s'appelle use case, qui vous permet d'identifier fonctionnellement le cas d'utilisation que vous voulez tester. Et vous reportez ce nom de use case dans votre méthode. Ça vous permet de lire plus facilement ce que vous voulez faire. Ou comme moi, vous mettez l'ensemble des données ou les données qui vous semblent les plus importantes à indiquer. Alors, vous allez me dire, mais en JUnit, je peux faire la même chose. J'ai des paramétriques test ou ce genre de choses. Il n'y a pas de souci. OK. Mais dans JUnit, ce que vous mettez, c'est des chaînes de caractères qui sont mappées sur des entiers, des booléens, des flottants, des strings, peut-être des charges, je ne suis pas sûr. Mais bon, moi, le problème, c'est que dans des entrées, là, j'ai de la chance, c'est des entiers. Mais ça peut être totalement autre chose. Là, j'ai en fait, j'ai envie de tester une petite fonction qui me retourne la date de la veille. Bon, elle existe, je ne vais pas l'inventer. Yesterday. Donc, en entrée, je vais avoir une local date. Today. Non. Local date off. Alors, nous sommes en 2024 juin et c'est l'été. Ça ne paraît pas, mais c'est l'été. Et je demande la veille. Donc, en fait, on juste, on lui demande de soustraire un jour. Et ça, c'est yesterday. Et je vais vérifier. Que, yesterday. 2024. C'était bien. Hier. Alors, vous voyez, on a certains exorbit, ça permet de faire des choses plus sympas. On met égal, égal. Ça suffit. C'est bon. Donc, ça, ce test, normalement, je fais confiance à Oracle, mais il devrait être bon. Donc, j'ai bien la date. Voilà. Maintenant, j'aimerais tester d'autres dates. Alors, imaginons que j'ai un système un peu plus compliqué. Ça m'est déjà arrivé. Où on devait calculer la date de remboursement d'une assurance sur un prêt immobilier, qui dépend en fait d'une tonne de paramètres différents en fonction du prêt. Ça peut être le remboursement au début du mois, fin de mois, à une date fixe, mais reporté à la fin du mois. Voilà. Et donc, avec les jours, les mois à 30 jours, les mois à 31 jours, les années bisextiles, plus les contraintes du prêt, ça peut être un peu compliqué. Donc là, en fait, je veux tester plusieurs cas. Donc, today et yesterday. Voilà. Et je vais mettre, today, on est 2024, le 29 février. 2024, le 1er mars. Ça, pardon. Voilà. Et le 29 février. Donc, ça, cette clause given, on n'a plus besoin. Ici, on va appeler plutôt result et on va tester que yesterday est égal à result. Okay. Et là, en fait, si on voulait faire la même chose en fait en JUnit, comme on est assez limité sur les types qu'on peut mettre dans un paramétrize test, en fait, on va devoir mettre 2024, 3, 1, 2024, 2, 29. Donc, si vous avez 6 dates, 3 énumes et 2 objets, je vous souhaite bon courage pour juste lire l'input et construire votre jeu de données. Donc là, en fait, on voit un premier avantage à Spock, ce qui permet de faire du data-driven, c'est-à-dire des tests conduits par les données plus facilement. Alors, un petit peu d'explication sur comment est fait le bloc zen. En fait, le bloc zen va regarder toutes les lignes et va voir si ça retourne un booléen. Et si ça retourne true, il est content, ça passe. Si ça retourne false, il n'est pas content et le test échoue. Mais si la ligne ne retourne pas un booléen, par exemple, un bloc if, ça retourne vrai en fait. Ça retourne quelque chose qui finalement donne vrai. Donc, si vous faites un petit bloc, je peux vous le montrer assez vite. On va faire quelque chose qui... Voilà. C'est vrai. Mon test est juste. 1 égal à 2. En fait, pourquoi ? Parce que le bloc if, il retourne vrai en fait. Pour lui, un if, ça retourne vrai. Si je veux m'assurer qu'il verrouille bien le contenu, je rajoute un petit assert. Et là, ben non. Là, il n'est pas content parce que 1 n'est pas égal à 2. Donc, faites un petit peu attention. Le bloc zen va prendre chaque ligne, va regarder si ça retourne un booléen. Et en fait, ben, une structure, enfin, un bloc structure de type if, ben, pour lui, ça retourne quelque chose qui correspond à vrai, quel que soit le contenu. Donc, faites attention. Si jamais, par exemple, vous appelez une méthode où il y a des tests, ben la méthode, si vous ne lui retournez pas un booléen, il va considérer que c'est vrai. Donc, on a vu le premier exemple tout simple de test de Fibonacci et on a vu le Data Driven. Alors, pour moi, le Data Driven, c'est vraiment une des forces en plus de la lisibilité des tests. C'est qu'on peut vraiment mettre des données, enfin, n'importe quelle donnée. Et à partir du moment où on peut construire un objet, on peut le mettre dans la Closeware. Alors, on va passer maintenant, en fait, là, pour l'instant, on a vu des choses qui étaient supportées par JUnit. On va voir des choses qui sont supportées, en fait, par Mokito. Donc, dans le même framework, sans avoir de dépendance supplémentaire, on va pouvoir faire ces choses-là. Donc, j'ai toujours ma classe Groovy que j'ai préparée, qui est une spécification. Et là, en fait, je voudrais utiliser un stub. Alors, qu'est-ce qu'un stub au sens où Spock le définit ? Un stub, c'est un faux objet à lequel on va indiquer son comportement. C'est-à-dire qu'en fait, on va lui dire, voilà ce que tu dois retourner quand on fait ça. Alors, là, j'ai une classe qui s'appelle Fibonacci. On lui donne un indice, il donne la valeur de la suite de Fibonacci pour cet indice. J'ai une autre classe qui s'appelle FibonacciSéquence. On lui donne une plage et il nous retourne la plage. Et ce FibonacciSéquence, il utilise la classe Fibonacci pour calculer pour chaque élément de la plage le résultat. Ce n'est pas optimisé du tout, mais ça fait le job. Donc, given, j'ai mon objet Fibonacci. C'est lui, en fait, c'est lui que je voudrais simuler. Donc, en fait, je lui dis que le Fibonacci, c'est un stub. Simplement. Voilà, c'est un stub. Si jamais mon objet sur lequel je voulais créer un stub avait des paramètres du constructeur, je les mettrais là. C'est tel quel. Ensuite, j'ai l'objet que je veux vraiment tester. qui lui prend, en fait, un objet de type Fibonacci dans son constructeur. Donc là, j'ai ma séquence Fibonacci. Et je peux lui demander, en fait, les éléments de 0 à 2. Donc, les trois premiers éléments. Je vais mettre ça dans une variable. et, en fait, j'aimerais tester que ça me retourne 0, 1, 1. Donc, les trois premiers éléments de la suite de Fibonacci. Mais, si vous avez bien suivi, il me manque quelque chose. C'est que ma séquence Fibonacci, elle va appeler Fibonacci. Elle va lui demander, donne-moi l'élément 0 de la suite de Fibonacci. Donne-moi l'élément 1 de la suite de Fibonacci. Donne-moi l'élément 2 de la suite de Fibonacci. Donc, je vais lui expliquer, en fait, ce qu'il faut faire. Donc, Fibonacci. Quelle séquence value. Et là, je lui dis, écoute, peu importe comment on t'appelle. Underscore. Peu importe. Peu importe, voilà. Alors, on peut mettre d'autres choses. On peut vérifier que c'est bien la bonne valeur. On peut vérifier que c'est bien, si on a une chaîne de caractère, que ça correspond à une expression angulaire. Il y a des tonnes de vérifications possibles. Là, en fait, moi, peu importe. Et je lui dis, écoute, tu retournes. La première fois, tu retournes un 0 qui t'as appelé. La deuxième fois, tu retournes un 1. Et la troisième fois, tu retournes un 1. Ils avouent que ça ne correspond plus aux résultats, certes. Mais voilà. Donc là, en fait, j'ai un objet qui dépend d'un autre objet. Moi, c'est la séquence Fibonacci que j'ai envie de tester. Donc, Fibonacci, je n'ai pas envie de tester. Ce n'est pas mon test unitaire. Et donc, je lui dis, voilà ton comportement. Et bien, je peux tester, en fait, la séquence Fibonacci. Et il me donne la bonne réponse. Alors maintenant, en fait, je suis content. Je lui dis, qu'est-ce qu'il doit faire pour Fibonacci ? Mais j'aimerais bien être sûr qu'il est bien appelé Fibonacci. Que ce n'est pas une arnaque. Et que derrière, Fibonacci séquence, elle ne fait rien du tout, en fait. Donc, en fait, je vais moquer mon Fibonacci. Donc, Fibonacci. Donc, cette fois-ci, je lui dis, c'est un moque. Et de la même façon, je l'injecte dans ma séquence Fibonacci. Maintenant, je vais faire un peu de copier-coller. J'appelle ma séquence. Et j'aimerais vérifier que mon moque Fibonacci est bien appelé. OK. En théorie, il doit être appelé trois fois. Il y a trois éléments dans la séquence. Il doit être appelé trois fois. Et bien, je lui dis, ben voilà, OK. Tu es appelé trois fois. Encore une fois, peu importe la valeur sur laquelle tu es appelé, tu es appelé trois fois. Je fais René. OK. Donc là, j'ai fait un moque. Un moque, au sens Spock du terme, c'est, je veux vérifier que mon objet est bien appelé sur telle méthode avec tel type de paramètre si j'ai besoin de vérifier. Avec telle valeur ou avec telle contrainte sur la valeur. Bon, c'est bien. Mais en fait, moi, j'aimerais faire les deux. En fait, j'aimerais déjà lui dire ce qu'il doit retourner, vérifier le résultat et vérifier qu'il est bien appelé. En fait, on peut combiner les deux. Alors, pour aller plus vite, je vais encore faire du copier-coller. Et là, en fait, je lui dis, écoute, non seulement tu retournes la première fois à 0, puis ensuite 1 et 1, mais en plus, je veux que tu vérifies que tu l'es bien appelé trois fois. Alors là, vous allez me dire, là, je suis en train de mettre un test dans le given. C'est vrai. C'est malheureusement vrai. C'est le cas où ça ne devrait pas être là. Ça devrait être un bout d'un côté et un bout de l'autre. Malheureusement, pour l'instant, c'est comme ça. OK. J'ai une petite erreur. Ah oui. OK. Voilà. Donc en fait, en déclarant un mock, non seulement je peux lui dire ce qu'il doit retourner, mais en plus, je peux lui vérifier ses appels. Alors, je ne sais pas si vous faites souvent du moquito. Moi, je trouve que le moquito, c'est parfois un petit peu moins lisible et parfois un petit peu plus difficile. Troisième partie, on aimerait espionner. On aimerait savoir, par exemple, ma classe Fibonacci, combien de fois je l'ai appelée avec 0, combien de fois je l'ai appelée avec 1, combien de fois je l'ai appelée avec 2. Mais je veux vraiment qu'elle réponde en fait. Je veux que ça soit vraiment Fibonacci qui réponde. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle un spy. Alors, hop, je vais encore tricher honteusement. Donc, je déclare un spy. OK. Bon, je n'ai pas besoin de lui dire ce que ça doit retourner parce que c'est la vraie classe. Par contre, je ne vais pas tester ici, là. Par contre, voilà, j'aimerais qu'ils me disent combien de fois ça a été appelé pour 0, combien de fois ça a été appelé pour 1 et pour 2. Alors, petite question, c'est juste pour savoir si vous vous souvenez de Fibonacci. Donc là, je lui demande les trois premiers éléments à la suite de Fibonacci. Combien de fois je l'appelle pour 0 ? Une fois ? Deux fois. C'est parce que mon algorithme est super mal fait. En fait, je l'appelle quand je lui demande Fibonacci de 0. Je l'appelle quand je lui demande Fibonacci de 2 puisqu'il appelle Fibonacci de 0 et Fibonacci de 1. OK. Donc là, on voit qu'on a trois concepts. Deux qui se ressemblent un petit peu, mais qui sont différenciés chez Spock. Le Stub où on lui explique, en fait, le comportement qu'on aimerait avoir d'un faux objet. Le Mock où on lui dit, j'aimerais vérifier si tu es bien appelé avec ce que j'ai envie de vérifier en termes de paramètres d'entrée. Le Mock peut servir aussi à faire le Stub. Et le Spy où, en fait, le Spy, c'est un objet qui contient le vrai objet qui est vraiment exécuté. Mais on peut voir, en fait, ce qui se passe à l'intérieur de cet objet. Alors, j'ai souvent utilisé le Spy dans des cas où je voulais vérifier qu'on loguait bien les informations. ou que les enregistrements étaient bien partis, même si c'était un Mock. Alors ensuite, en fait, il faut être honnête, notre test, souvent, il montre des exceptions parce qu'on ne lui donne pas forcément les bons paramètres. ou d'un point de vue métier, en fait, on tombe dans un cas où on devrait lever une exception. Il y a des exemples à foison. Et donc, j'aimerais tester qu'on a bien une exception. Alors, il se trouve que ma classe Fibonacci, en fait, si on lui donne une valeur qui est négative, elle a une exception. parce que ce n'est pas donné l'élément moins 3 de la suite de Fibonacci. Exception. J'ai toujours la même entrée, mon objet Fibonacci. J'ai toujours le même stimuli, c'est-à-dire que je vais lui demander de me donner l'élément. Et je lui demande, on va prendre moins 3. Et là, je voudrais vérifier que ça m'a bien... Ça m'a bien levé une exception. En fait, c'est assez simple. Voilà. Sloan. Sloan. Et mon exception, alors, j'aurais pu mettre illégal argument. Bon, je me suis amusé. J'ai mis ma propre exception. C'est pas la bonne classe que je teste. Voilà. Donc, ben voilà. Quand je demande l'élément moins 3 de la suite de Fibonacci, ça membre bien une exception de type Fibonacci exception. Alors, ben en fait, j'ai envie d'avoir un peu plus d'informations sur cette exception. Alors, on va l'appeler E pour être plus simple. Voilà. J'ai envie de savoir si le message, il correspond à ce que j'attends. Alors, je ne sais plus du tout ce que j'attends. Donc, je vais le faire failler pour qu'il me donne la réponse. Voilà. Il faut que je scrolle un petit peu. Bon, il n'est pas content. Et il me dit, ben, en fait, ce que j'attendais, c'est ça, en fait, comme message. Voilà. Le message, moi, c'est ça que j'attendais. Je vais prendre ça. Je vais corriger mon test. Et voilà. Donc, un minimum, je pense, pour un framework de test unitaires, c'est aussi de pouvoir tester les exceptions quand ça arrive. Donc là, on peut récupérer le message, on peut récupérer un peu tout. Alors, la force de Groovy aussi, c'est que là, en fait, le message, c'est privé, je crois, dans ma classe. Bon, privé, Groovy s'en fout, en fait, complètement. Ça aussi, c'est un avantage. En fait, dans Mokuto, on est obligé de faire un petit peu de magouille pour essayer d'accéder à des choses qui sont privées, des méthodes privées. Groovy, lui, il s'en fout. Il va appeler les choses, il va tester, il va prendre les choses. Ça vous permet d'avoir toujours un test de production qui est propre et votre test unitaire, lui, il teste un peu ce qu'il a envie de tester. Alors, je vais arrêter la partie de live coding parce que ça serait trop long à vous écrire les choses. J'ai préparé... Alors, dans la vie idéale, en fait, quand on écrit des tests unitaires, chaque feature, chaque test unitaire qu'on va écrire, il est indépendant. C'est-à-dire qu'un test unitaire ne dépend pas du suivant ou du précédent. C'est le cas idéal, ça, voilà. Et il faut savoir que Spock, en fait, quand il va lire une spécification, une classe de test, il va exécuter les tests dans l'ordre dans lequel il les lit. Toujours. Enfin, quand il le fait de façon séquentielle. Il les lit, il les exécute. Malheureusement, parfois, on a besoin de tester avec un contexte. C'est-à-dire qu'un test, il dépend de ce qui s'est passé dans le test précédent. C'est pas beau, ça peut arriver. Donc là, en fait, j'ai une stack. C'est un objet très simple. J'ai un setup spec. On le verra tout à l'heure, mais en fait, c'est ce qui se passe avant l'exécution de la classe de test. Je crée ma stack et je lui injecte, en fait, one, two, three dans ma stack. Je lui demande la taille. Je vais maintenant la trois éléments. Je lui demande l'élément du haut, c'est free. Je récupère l'élément du haut. Je fais un pop, c'est free. Et je lui demande la taille, je m'attends à deux. Alors, on va l'exécuter. Effectivement, tout se passe bien. Il fait size, pick, pop, new size. Tout s'est bien passé. Seulement, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai mis une petite annotation là-haut. En fait, execution, execution mode, point same thread. Je lui ai explicitement demandé d'exécuter, en fait, dans l'ordre, les différentes features de cette classe. Dans le même thread. Alors, il faut savoir que par défaut, Spock ne fait pas de parallélisme. Mais comme j'y need, vous lui mettez un bout de spécification, un petit bouléen, et il passe tout en parallèle. C'est activé, là, en fait. Alors, on va voir si, parce que, évidemment, ça dépend de la chance que j'ai. Ben non, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce qu'en fait, size, il a dû faire size après avoir fait le pick. Pas de chance. Donc, je reviens en arrière. Hop, et je lui dis, écoute, je veux que ça soit vraiment dans le même thread. Et il va l'exécuter. Donc, en fait, moi, j'ai mis par défaut en conf que c'était en parallèle. Donc, les tests sont exécutés en parallèle. Mais pour cette spécification, j'ai besoin que ça soit exécuté dans le même thread. Vous pouvez le mettre en conf, c'est la conf par défaut, que c'est exécuté de façon concurrente. Donc, il va exécuter tout les uns après les autres. Dans ce cas-là, vous n'avez pas grand-chose. Mais bon, quand votre CI met du temps à exécuter vos tests unitaires, le parallélisme, c'est sympa. Donc, l'inverse, c'est concurrent. C'est-à-dire que, vas-y, exécute les choses dans le désordre. Et puis, ça devrait marcher. Alors, on a la même chose sur JUnit. JUnit permet d'être un petit peu plus fin. Il peut dire que les classes de tests exécutent en parallèle. Mais au sein de la classe de tests, ça peut être cette exécutée, en fait, de façon concurrente. Là, Spock dit, c'est du parallélisme ou pas. Et si tu veux spécifier un cas particulier, tu l'indiques sur ta spécification. Alors, on va maintenant... Voilà, je vous ai donné des exemples. Je vous ai codé comme ça des exemples, en fait, divers et variés. On va faire un petit peu plus d'explications en profondeur. J'ai oublié le nom de la classe. Voilà, en fait, de quoi peut se composer, en fait, une spécification. J'ai mis en commentaire ce qui correspond à JUnit 5. Pour JUnit 4, il y a juste des annotations qui changent un petit peu. Une spécification, en fait, on a des champs. On a trois types de champs. On a des champs simples. Donc là, j'ai ma string Hello, qui s'appelle Hello. Ce champ simple, il est réinitialisé à chaque feature. C'est-à-dire que dans une feature, vous changez cette valeur. La feature suivante, elle reprend la valeur d'initiale. Vous avez le droit de la changer, mais ça sera uniquement pour votre bloc, pour votre feature. Si vous voulez partager des champs, vous avez la notation Share. Et là, vous avez un objet qui est partagé par toutes les features, toutes les méthodes de test de votre spécification. Et vous avez des constantes. Ça s'explique sans problème. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les fixtures. Les fixtures, en fait, c'est... Vous dites, qu'est-ce que je veux faire avant et après un test ? Alors, qu'est-ce que je veux faire avant l'ensemble des tests de ma spécification ? Ce qui correspond à JUnit 5, à un before all. Je crois que c'est before all engine 5. Comme les annotations ont changé, je suis souvent perdu. Qu'est-ce que je veux faire avant chaque feature, chaque test ? Setup. Qu'est-ce que je veux faire après ? Cleanup. Qu'est-ce que je veux faire après l'ensemble ? Mon cleanup spec. Spock se base, en fait, sur le nom de la méthode. Pas d'annotation, rien du tout. Vous écrivez setup spec. Pour lui, c'est OK. Et vous avez aussi, ensuite, vos features. Donc là, j'en ai écrit quelques-unes. Donc là, c'est fonctionnellement ce que vous voulez tester. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle des méthodes utilitaires. Si vous avez besoin d'un code que vous répétez souvent, quelque part dans votre spécification, vous le mettez là. Si vous voulez extraire un ensemble de tests d'une clause zen dans un bloc que vous réutilisez, vous le mettez là. Il n'y a pas de souci. Je vous rappelle, il faut faire attention. Il faut que ça renvoie un boulet. C'est important si vous voulez l'utiliser dans une clause zen. Sinon, vous risquez de faire des tests qui passent et qui, en fait, ne devraient pas passer. Alors, en fait, on peut faire beaucoup plus de choses avec Spock parce que ça prendrait beaucoup plus de temps. Globalement, si vous pouvez faire le test en JUnit et Moquito, vous pouvez le faire en Spock. Si vous avez un outil qui se base sur des résultats JUnit, vous pouvez l'utiliser avec Spock. Je crois que j'ai lancé le plugin sur FireReport. Voilà, j'ai mon résultat de mon petit projet. J'ai des spécifications Spock et j'ai des classes de tests JUnit 5. Je ne sais plus où elles sont. Voilà, j'ai des classes de tests JUnit 5. C'est-à-dire que dans mon même projet, bon, là, c'est du Maven, mon Gradle, ça fonctionne aussi, j'ai pu mettre des tests Spock et des tests JUnit 5. Ça marche aussi avec JUnit 4. Il n'y a pas de souci. Donc, si vous avez un outil qui se base sur JUnit pour faire des résultats ou des choses comme ça, jacoco ou autre chose, ça va fonctionner. Ensuite, là, j'ai fait des tests sur aucun framework, en fait. Il n'y a rien du tout. Il y a juste des classes Java. Mais ça marche avec la plupart des frameworks. Pour l'instant, je n'ai rencontré aucun framework sur lequel j'avais un souci avec Spock. Je l'ai utilisé sur du Spring. Je l'ai utilisé avec du WireMock. Je l'ai utilisé avec des tests Container. Je l'ai utilisé avec plein de choses. et je n'ai jamais eu aucun souci. Hop. Je reviens. Voilà. Merci. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous donne envie de au moins regarder Spock chez vous. Peut-être de le tester. Et alors, si en plus, vous pouviez faire ça au boulot, je serais vraiment content. C'est difficile. J'essaye de pousser Spock et j'ai parfois de gros échecs. Du style, ah oui, mais c'est du Groovy, il va falloir que les développeurs apprennent un autre langage. Groovy, Java, ça va. C'est pas non plus, on ne demande pas de faire du Ascale ou des choses comme ça. Ou, ah oui, mais il y a peut-être des failles de sécurité. Mais c'est des packages de tests. Ça ne part pas en prod. Donc, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est vrai, c'est vrai, c'est difficile. Le gros avantage, quand j'y arrive, c'est que les gens sont très contents de la lisibilité et des petites contraintes dans les blocs, de l'ordre des blocs, en fait. Ça, franchement, ils adorent ça. Ça clarifie le test et ça, une reprise derrière des tests, c'est beaucoup plus agréable. Alors, il y a un petit jeu, je me dépêche, à gagner, c'est cette petite peluche Axolot. En fait, Spock, Spock, il fait beaucoup de choses, mais en fait, il est basé sur un autre framework de tests unitaires. Et je vous laisse deviner lequel. un framework de tests unitaires très connu. J'ai une it, j'ai une it, combien ? Quatre. Je ne peux pas te... Tu as déjà... Tu as du quatre, non ? C'était derrière ? Je dis en même temps, je pense. Oui. Je ne vais pas donner une peluche sphère, il y a quelqu'un de sphère, ça va faire... Je pense que... Voilà. Si vous avez des questions... Oui ? Si ? Attends, attends. Pardon ? Du coup, pas d'acertal si on a un unit 4 et pas un unit 5 ? Alors, en fait, on a une... On peut mettre un verify all. Ah, vous avez... Du coup, pas d'acertal si on a un unit 4 et pas un unit 5 ? Alors, en fait, on a... Je n'ai pas tout vu, mais on peut mettre un verify. On met un bloc de conditions à vérifier et un verify all qui est intéressant, c'est qu'il va vérifier toutes les conditions même si la première fail ou la deuxième ou la troisième. Il va toutes les passer les uns après les autres et il va te dire OK, celle-là, elle est passée, celle-là n'est pas passée, celle-là, elle est passée, celle-là n'est pas... C'est super pratique. En fait, c'est juste verify all, accolade et on met ses assertions. Oui. Adelon ? Oui. Moi, c'est juste... J'ai eu du mal avec le test stub du fait qu'on est et dans le... dans le given et dans le zen, le bloc 0, 1, 1. Et je ne vois pas ce qu'on teste au final. Ah, OK. J'ai compris. Stub. Je vais y arriver. mais en fait, ici, ce 0, 1, 1, en fait, c'est... Fibonacci séquence va appeler Fibonacci et il va dire donne-moi la valeur et en fait, le stub, il va dire la première fois que tu m'appelles, je te retourne 0. La deuxième fois, je te retourne 1. La troisième fois, je te retourne 1. Ça correspond bien au résultat de Fibonacci séquence parce que Fibonacci séquence, il ne fait aucune transformation. Imaginons que Fibonacci séquence, il appelle Fibonacci, il prend la valeur et il a multiplié par 8. Dans ce cas-là, le résultat, ça serait 0, 8, 8. C'est juste que là que le retour de Fibonacci et le retour de Fibonacci séquence, c'est le même, mais c'est un pur hasard. Du coup, on aurait pu l'utiliser, le mettre en... dans une variable, dans un... Oui. On peut dire que c'est le même ? Moi, je ne l'aurais pas fait. Je ne l'aurais pas fait parce que si jamais... Parce que là, c'est super simple. Mais si jamais votre objet réel, il fait une transformation, vous n'êtes pas obligé de refaire le travail arrière. Et là, vous séparez ce que le stub retourne de ce que vous attendez. Même si c'est la même valeur, c'est deux choses différentes. On n'a plus le temps. Merci beaucoup. Merci à vous.